bonjour à toi chers spectateurs alors dans cette vidéo ça va être un sujet très pointilleux mais c'est un sujet qui m'intrigue parce que je me suis toujours demandé comment on pouvait détruire un bon film ou si ce n'est détruire un petit peu la mochée et j'ai rapidement eu ce sujet qui m'est venu en tête et je me suis dit il ya peut-être quelque chose à creuser ici car oui dans le monde merveilleux il y a des bons films et heureusement d'ailleurs parce que s'il y avait que des mauvais films on sera un peu dans la panne et il ya parfois des bons films mais qui possèdent un truc qui peut complètement faire péter le long métrage ou si ce n'est le faire péter lui donner une identité qu'on n'attendait pas forcément et dans cette vidéo nous allons parler de cinq bons films avec une mauvaise scène et genre une scène qui lorsqu'elle arrive au pire moment possible imaginable pète littéralement l'immersion du spectateur et fait que il sort du long métrage pendant une fraction de seconde et se demande qu'est ce qui est en train de se passer devant lui ça peut être de l'ordre de 10 secondes ça peut être de l'ordre d'une minute ça peut être de l'ordre de trois minutes pour certains films mais voilà ça suffit à donner cette sensation que d'un seul coup vous êtes dans l'univers du film et c'est comme si on vous donnez un grand coup de pied et qu'on vous ramener dans votre fauteuil de cinéma il n'y a rien de pire et tous les spectateurs qui sont un petit peu cinéphiles ou qui sont passionnés de cinéma ne me diront pas le contraire il n'y a rien de pire que de sentir qu'on est dans une salle de cinéma et qu'on est sorti du coup du long métrage c'est horrible c'est indescriptible comme sensation et c'est désagréable mais voilà c'est de ça dont on va parler cinq bons films avec une mauvaise scène la première scène dont on va parler et dans un film qui n'est qui n'est pas au à la hauteur en fait de ses deux prédécesseurs qui a voulu tenter quelque chose de différent qui n'a pas complètement réussi en allant peut-être un peu trop loin dans la dérision et dans le loufoque mais la proposition est là donc pourquoi pas le film en lui-même est bon mais il ya une scène je sais pas ce qu'elle fout là il s'agit de la scène de danse de peter parker dans spiderman 3 de sam raney alors il y en a certains qui vont dire oui mais ça fait evil dead on sent que c'est le réalisateur de ces films là il a voulu faire un truc loufoque c'est déjanté ouais sauf que dans l'univers du film ça ne marche pas voilà toute cette scène est surréaliste n'a pas vraiment logique interne à la construction du récit elle est supposée montrer que peter parker est en train de briller mais elle en fait juste un colossal beauf qui se met à faire des moulinets et à dandiner du bassin devant un magasin après cette sapé en noir enfin waouh oh la vache mais moi je me rappelle le visionnage au cinéma je me rappelle de cet instant où on s'est dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi pourquoi c'est bizarre c'est étrange ça rien à foutre là dedans et je connaissais le travail de rémy je veux dire je connaissais les evil dead à ce moment là j'avais dû vu army of darkness je savais à quel point le réalisateur pouvait aller dans dans le loufoque dans l'outrancier dans le déjanté mais pas dans spiderman surtout quand on voit à quel point le récit par moment est finalement très noir voire même macabre et ouais cette scène roi mais cette scène elle est elle est incommensurablement décalé par rapport aux films elle est mauvaise elle est mauvaise elle a beau être drôle elle est mauvaise par rapport au reste du long métrage la deuxième scène dont on va parler est ce que je me risque à l'interpréter pour la faire deviner oui allez on va essayer vous avez deviné ce que c'est ouais c'est la scène de mort de marron cotillard dans the dark night rises de christopher nolan alors que vient foutre cette scène dans le film tout le monde spécule il n'y a jamais eu de réponse claire on sait pas vraiment ce qui s'est passé même marron cotillard aujourd'hui en rigole mais foncièrement qu'est ce qui est arrivé pour que dans ce film qui est vraiment bon il y est ce moment là où on se dise mais qu'est ce qui se passe pourquoi veut dire on en a vu des acteurs mal joué pour interpréter la mort mais c'était dans l'arlande pas dans the dark night rises qui a 300 millions de brouzouf et qui supposait être un film où il ya une minutie de création de la part d'un auteur qui est considéré comme un espèce de d'hommes pointilleux qu'est ce qui s'est passé pour que cette mort soit gardée au montage la spéculation principale restant que potentiellement le travail entre marron cotillard et christopher nolan se soit mal terminé que les deux artistes se soit un petit peu embrouillé et que pour lui faire payer ça christopher nolan se soit dit eh ben vas-y on va laisser cette prise de merde au montage alors ça semble crédible parce que je vois mal christopher nolan valider un tel truc et dire ouais ça passe sauf si c'est peut-être à ce qu'à l'époque il avait en tête de potentiellement la garder en vie et en faire quelque chose d'autre derrière j'ai un doute personnellement j'ai un gros doute parce que si c'est interprété la mort dans le film dans la diégèse du film même là je serais batman en face je vis je suis décale je décale la colère vertébrale pour être sûr qu'elle se réveille pas parce que j'ai un gros doute sur le fait qu'elle soit potentiellement morte mais voilà je ne sais pas réellement ce qui s'est passé je sais pas pourquoi christopher nolan a laissé ça c'est une énigme à chacun de voir ce qui a bien pu se passer dans la tête du réalisateur mais cette scène est mauvaise vraiment au sein d'un film de 2h50 qui est tout de même assez impressionnant et assez mémorable la troisième scène dont on va parler est un dialogue je sais pas réellement ce qui s'est passé dans la tête du cinéaste à la tête de cette immense saga du 7e art pour pondre cette ligne de dialogue et pondre cette scène qui est qui est vraiment vraiment nul il s'agit de la scène du monologue du sable de l'attaque des clones de george lucas avec un dialogue je n'aime pas le sable il est grossier rugueux et il irrite la peau alors qu'ici tout est doux comme toi george lucas qu'est ce qui s'est passé à ce moment là parce que george lucas c'est pas un immense réalisateur mais par contre c'est un très bon dramaturge je trouve c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'écrire des scènes et des envolées dramatiques qui fonctionnent extrêmement bien mais je crois qu'au travers de ce dialogue et au travers même de manière générale de toutes les scènes de romance entre padme et anakin on a découvert un trait de caractère de george lucas qui ne marche pas du tout et je lui déconseille un jour d'écrire une comédie romantique c'est la romance la romance c'est quelque chose que george lucas ne maîtrise pas et au travers de cette réplique il a fait mourir de rire toute une génération de cinéphiles qui réellement se sont tapés une barre à remater à quel point cette scène n'a aucune cohérence hayden christensen ne croit à aucun moment à tout ce qu'il dit j'aurais bien aimé voir un contre-champ sur le visage de nathalie portman pour voir quelle était sa réaction suite à une réplique comme celle ci parce que honnêtement je pense que n'importe quel romantique qui balance à sa copine sa copine va le regarder en mode what the fuck dude c'est tout ce qui peut y avoir comme réaction logique cette scène est bizarre et elle n'est pas bonne et elle n'a rien à foutre dans un star wars est réellement encore aujourd'hui je me demande comment le monteur a pu dire à george lucas ouais c'est bon on peut laisser ce dialogue tel quel non enlève le enlève le enlève le ça ne marche pas c'est nul enfin bref voilà une scène mauvaise dans une saga qui dans son entièreté sous george lucas je préfère préciser reste extrêmement bonne la quatrième scène dont on va parler alors je mets juste un contexte et un trigger warning pour moi cette scène est bonne sur le papier c'est juste qu'elle est détruite par un élément sonore qui fait perdre de sa crédibilité à toute cette séquence qui est réellement impressionnante en termes de cascade mais qui du coup devient ridicule et en fait une mauvaise scène selon moi au coeur d'un film qui est pas extraordinaire mais pour le coup ça peut être vraiment l'immersion du spectateur il s'agit de la cascade de la voiture rouge dans l'homme aux pistolets d'or de guy hamilton parce que la saga de james bond s'est illustré avec de très nombreuses séquences d'action tout plus impressionnantes les uns que les autres mais dans l'homme aux pistolets d'or qui pour certains est considéré comme l'un des james bond les plus mauvais pour moi c'est pas forcément le cas parce qu'il possède ce côté nostalgie qui est un peu daté qui fait que ça marche pour moi un moonraker est beaucoup plus mauvais et même un octopussy est beaucoup plus mauvais qu'un homme aux pistolets d'or très sincèrement mais cette scène de cascade la cascade en est même elle est dingue il ya une voiture qui saute sur un tremplin qui fait un demi-tour et qui ratterrit de l'autre côté il n'y a pas de câblage rien du tout c'est réellement une scène d'action tournée telle qu'elle c'est hallucinant alors pourquoi ils ont rajouté à l'effet sonore de con de tes morts c'est la seule chose qui me vient en tête comme mot con de tes morts pourquoi tu as rajouté un effet sonore qui pète cette scène et qui la rend mais une mauvaise sa ronde ça rend tout ridicule d'un seul coup tu te retrouves avec une scène où tu devrais t'impressionner par la cascade mais où tu es juste en train de te taper une barre parce que l'effet sonore est là et parce que c'est voilà 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 c'est une tristesse parce que honnêtement moi je coupe le son généralement quand je vois le film à ce moment là je coupe le son parce que je me dis je veux pas entendre l'effet la scène elle est trop bien pourquoi ils ont rajouté cet effet sonore c'est vraiment un moment où je me suis dit la vache il y aurait tout pour en faire une séquence de dingue dans un film qui certes est pas fou mais qui possède des scènes d'action réellement impressionnante cette cascade elle est folle pourquoi ils ont rajouté cet effet sonore pour moi c'est vraiment une mauvaise scène à cause de ça c'est juste à cause d'un effet sonore mais quel effet sonore qu'est ce que c'est que ce truc qu'est ce que c'est que cette anomalie c'est une horreur c'est une immondice regardez la scène elle est dispo sur youtube gratuitement vous avez vu les extrêmes vous n'avez pas entendu effet sonore mais réellement c'est c'est stratosphérique à quel point c'est nul cette scène à cause de c'est fait et alors la dernière scène disons qu'elle a l'avantage d'arriver très très tôt au début du film et que du coup après on l'oublie parce que honnêtement cette scène là elle m'a fait un peu sortir du film au début j'étais plus en train de me dire je regarde l'acteur qui se tape une bonne barre qu'un personnage un peu excentrique et un peu loufoque c'est la scène du prêtre au tout début de volte face de john ou parce que j'ai beau adoré nicolas cage j'ai beau adouber les trois quarts de ses performances j'ai beau trouver l'acteur vraiment génial et cool à ce moment là dans le film je dois avouer que même si je me suis marré j'étais pas en train de regarder un personnage interprété par nicolas cage était en train de regarder nicolas cage qui se marche sur un plateau qui fait le kekos et qui va tripoter les fesses d'une très jeune fille trop jeune fille potentiellement mineur ce qui fait encore un peu plus sortir du film mais voilà disons que cette scène là au sein du film la seule chose de bonne que ça a donné c'est une tête la fameuse tête de voilà c'est tout parce que sinon ça n'a rien donné de très très bon derrière la scène étant voilà ce qu'elle est c'est à dire assez mauvaise mais le film est bon derrière donc heureusement c'est rattrapé par une efficacité à la john ou qui fait que volte face reste clairement un film culte selon moi vraiment un très très grand film parfaitement maîtrisé par son cinéaste et qui transforme un concept qui pourrait être de l'or du nanard de sf en quelque chose qui devient crédible fun divertissant et très prenant donc c'est à saluer tout neuf mais voilà ce petit moment où nicolas cage s'est un peu perdu dans une interprétation trop excentrique et où du coup il a fait un peu n'importe quoi je ne retiens pas forcément ce moment qui est tout de moi tout de même assez mauvais selon moi dans volte face au sein d'un film qui est tout de même vraiment impressionnant et qui est très très bon derrière voilà ce petit voyage au sein du mauvais dans du bon est terminé n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voyez d'autres scènes alors honnêtement j'ai pensé à d'autres trucs mais le problème c'est que c'est dans des mauvais films donc finalement ça participe à l'ambiance globale du métrage mais voilà là c'était vraiment dans des bons films vous montrer à quel point une scène ça peut à un moment faire sortir du long métrage et ce sentiment n'est jamais très agréable parce qu'il donne l'impression en fait que le cinéaste a foiré son boulot alors que les trois quarts du temps c'est pas le cas mais juste on se dit pourquoi et on se le demande longtemps après la sortie de la salle et c'est ce qui fait que voilà vous avez ces cinq scènes vous en faites ce que vous voulez et comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voyez des scènes très mauvaises dans des films qui sont tout de même très bon et d'ici là on va se dire à la prochaine fois pour regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et pour parler de cinéma et de films bien évidemment à plus et j'ai une mention spéciale mais honnêtement c'est dans un mauvais film mais la patate de forain en ours de nicolas cage dans the wicker man pépite mais c'est une mauvaise scène dans un mauvais film donc ça ne marchait pas